Résolvons, dans R, dans l'ensemble R, derrière, les quotients suivantes. L'équation E, définie par 2 fois x au carré, moins 6, valeur absolue de x moins 1, moins 2, gaz à 1. Pour obtenir une équation simple, la valeur absolue doit être éliminée. Donc, rappelons que, la valeur absolue de x égale x si x est positive. La valeur absolue de x égale moins x si x est négative. Alors, considérons la table suivante. Nous avons une valeur absolue, donc, une ligne. Donc, x moins 1, valeur absolue, x moins l'infini, plus l'infini. On cherche, donc, x moins 1 s'annule en 1, car x moins 1 égale 0, équivalent, x égale 1. Alors, x moins 1 s'annule en 1, c'est le zéro de x moins 1. Alors, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc, si x est supérieur à 1, équivalent, x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. Donc, la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. Et si x appartient à moins l'infini 1, donc x inférieur à 1, alors, x moins 1 est négative. Donc, la valeur absolue de x moins 1 égale moins 1. Donc, moins x plus 1. Donc, l'opposé de x moins 1. Donc, on va utiliser un raisonnement par disjonction de deux cas. Donc, on va utiliser... Un raisonnement... Un raisonnement par disjonction de deux cas. Donc, premier cas, si x appartient à moins l'infini 1, et le deuxième cas, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, premier cas... Si x appartient à moins l'infini 1. Alors, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, donc nous avons la valeur absolue de x moins 1 égale moins x plus 1. Alors, E, l'équation E équivalent à 2x au carré moins 6 entre parenthèses moins x plus 1 moins 1 égale. Donc, on développe 2x au carré plus 6x. Donc, moins 6 fois moins x, c'est 6x. Donc, moins 6. Moins 6 fois 1, c'est moins 6, moins 2. Alors, équivalent à 2x au carré plus 6x, moins 6, moins 2, c'est moins 8. Nous avons un polynome du deuxième degré. Donc, le discriminant de cette équation est, donc, 6 au carré. Et nous avons là 2, 6, 8. Donc, ce sont des multiples de 2. On peut simplifier cette équation. On divise par 2. Donc, x au carré, donc, 2 sur 2, c'est 1, plus 6x, donc, divisé sur 2, donc, 3x. Et moins 8, donc, divisé sur 2, donc, moins 4. Alors, égale 0. Donc, le discriminant de cette équation est 3 au carré, moins 4, fois 1, fois moins 4. Donc, c'est égal à 9, plus 16, qui est égal à 25. Donc, 25 supérieure strictement 0. Donc, l'équation admet deux solutions. Donc, soit x égale moins 3, plus racine de delta, c'est 25. Donc, racine de 25, c'est 5. Sur 2 fois 1, c'est 2. Ou, x égale moins 3, moins racine de delta, donc, moins 5. Sur 2 fois 1, donc, équivalent. X égale, donc, moins 3, moins 5, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Ou, x égale, donc, moins 3, moins 5, c'est moins 8, moins 8 sur 2, c'est moins 4. Donc, nous avons 1 et moins 4, appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Alors, l'ensemble des solutions 1 égale moins 4, 1. Deuxième camp. Deuxième camp. Donc, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert. Donc, une simple décomposition de R, c'est pour ça qu'on a choisi deux cas. Donc, R, on peut le décomposer sous forme de moins l'infini 1, fermé, union 1 ouvert plus l'infini. Donc, c'est deux cas. Alors, si x appartient à 1 plus l'infini, donc, la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. Alors, E, l'équation E équivalent, 2x au carré, moins 6, entre parenthèses, x moins 1, moins 2. Donc, 2x au carré, moins 6 fois x, c'est moins 6x. Moins 6 fois moins 1, donc, plus 6. Et moins 2, égale x au carré. Équivalent, donc, 2x au carré, moins 6x. Donc, 6 moins 2, c'est plus 4. Et gaz à 1. Donc, 2, 6, 4, ce sont des multiples de 2. Donc, on divise le tout sur 2. Donc, on obtient x au carré. Donc, 2 sur 2, c'est 1. Moins 6 sur 2, donc, moins 3x. Et 4 sur 2, c'est 2. Donc, le discriminant de cette équation, c'est le temps, égale... Donc, moins 3, le tout au carré. Moins 4, fois 1 fois 2. Donc, c'est égal à 9. Moins 8, c'est 1. 1 super strictement à 0. Donc, l'équation admite de solution. Donc, équivalent. x égale... Moins moins 3, donc 3. Plus racine de delta, racine de 1, c'est 1. Sur 2 fois 1, c'est 2. Où x égale 3, moins racine de delta, donc moins 1 sur 2. Donc, équivalent. x égale... Donc, 3 plus 1, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Où x égale 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Nous avons là 1, n'appartient pas à l'intervalle 1 plus à l'infini. Et 2, appartient à l'intervalle 1 plus à l'infini. Ouvert. Donc, nous avons l'ensemble des solutions 2 et le singleton 2. Par conséquence... Donc, l'ensemble solution E... Donc, l'ensemble solution... Donc, l'ensemble solution... S... Donc, S... Égale S1 union S2. Qui est égal à l'ensemble... Moins 4, 1 et 2.